Avant de vous faire une vidéo sur le point complet des trophées remportés par quel joueur et qui a remporté le Ballon d'Or 2023 féminin et le Ballon d'Or 2023 masculin, où je vais devoir encore pousser un énorme coup de gueule, on va revenir vraiment une toute dernière fois, parce que je viens de me rappeler, j'ai oublié de vous en parler, le détail des suites judiciaires suite à ces incidents. J'ai oublié de vous parler que le procureur de la République a pris la parole, a détaillé les suites judiciaires à la suite de ces incidents, et je devais vous en parler. Mais c'est vraiment la toute dernière fois que je vous en parle aujourd'hui. Le procureur de la République a annoncé que Fabio Grosso n'entraînera pas Lyon pendant 30 jours. A la suite de ces incidents et de sa blessure constatée, il aura 30 jours d'ITT, donc d'indisponibilité de travailler suite à cette blessure. Pendant 30 jours, un autre membre du staff de Lyon dirigera les matchs de Lyon pendant ces 30 jours, et aussi dirigera les entraînements. Une enquête a été ouverte pour provocation à la haine raciale. Et plein d'autres enquêtes, je vous détaille tout ça, à la suite de cette prise de parole du procureur de la République. Nicolas Besson, procureur de Marseille, est revenu au cours d'une conférence de presse aujourd'hui sur les graves incidents survenus en marge de la rencontre entre l'OM et Lyon ce dimanche. Il a notamment annoncé et indiqué que Fabio Grosso avait reçu une ITT, donc une incapacité totale de travail, de 30 jours, et que 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il avait été convié à la presse ce lundi en début de soirée, 24 heures après les premiers incidents en zambord du Vélodrome. Au lendemain d'un nouvel épisode déplorable pour l'image du football tout court et aussi du football français, Nicolas Besson, procureur de Marseille, est revenu ce lundi 30 octobre sur les graves événements qui empêchaient la tenue de la rencontre de Ligue 1 entre l'OM et Lyon. Le procureur de Marseille a indiqué que trois procédures sont actuellement en cours concernant ces incidents. Une pour le caillassage du quart de la formation lyonnaise, une autre pour le caillassage du quart des supporters rhodaniens, et une dernière pour l'effet de racisme au sein du parquage visiteur lyonnais. La première sanction et la première chose à retenir, c'est que Fabio Grosso sera absent 30 jours. Il a eu 30 jours d'incapacité totale de travail, donc d'ITT. Concernant l'attaque du quart de l'équipe, Nicolas Besson a notamment rélevé que l'ITT de Fabio Grosso, qui a reçu 12 points de suture après avoir été touché par des projectiles au visage, a été réévalué à 30 jours. Selon le procureur de Marseille, à ce stade, aucune personne n'a été interpellée pour ces faits, mais ça pourrait changer dans les prochaines heures et les prochains jours, car les investigations sont toujours en train de continuer et sont toujours en cours. Ensuite, deux interpellations ont toutefois eu lieu dans le cadre de l'enquête sur l'attaque des quarts des supporters lyonnais. Un premier individu est suspecté d'avoir jeté une pierre, tandis que le deuxième a été vu en train de lancer un fumigène en direction du véhicule. Dans les deux cas, les deux individus interpellés reconnaissent leur responsabilité, mais assurent qu'il s'agissait d'une riposte. Ensuite, et enfin, une troisième enquête concerne les supporters lyonnais pour injure à caractère racial et provocation à la haine raciale. Certains ont fait des saluts nazis et des cris de singes. Personne n'a été interpellé à ce stade. Dans un communiqué publié ce lundi, Lyon a condamné les inacceptables comportements racistes de certains individus et se réclamant supporters du club. Lyon a également demandé à l'OM de lui transmettre les images du stade afin d'aider les autorités à confondre les auteurs de tout acte contraire à ses valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !